Salut Booktube ! Même si on n'a pas l'impression vu les températures actuelles, le mois d'octobre est terminé et qui dit fin d'un mois dit nouvelle update lecture. Ce mois-ci j'ai été très contente car j'ai réussi à lire 8 livres plus ou moins gros et je suis très contente parce que j'ai eu un mois vraiment hyper hyper chargé surtout dans la deuxième partie du mois où j'ai beaucoup moins lu parce que tout simplement j'avais pas beaucoup le temps. Mais du coup je me suis dit que quand même faire une vidéo où je vous présente 8 livres ça fait un petit peu long et j'ai pas envie de faire une vidéo de 4 heures donc je me suis dit que j'allais plutôt la diviser en deux parties et la première partie donc celle-ci ça va parler de ce que j'ai pu lire pour le challenge frisson d'octobre qui est le challenge créé par Gladys de Les Pépites de Gladys comme son nom l'indique pour le mois d'octobre. Ça paraît assez logique jusque là. Ce challenge avait 4 sous-catégories et du coup comme c'était un challenge qui venait en plus de mes autres challenges notamment de mon Pumpkin Autumn Challenge avec certains livres que j'ai réussi à combiner dans les deux mais un livre notamment que j'ai ajouté, j'avais prévu de lire 4 livres au total pour ce challenge. Malheureusement je n'ai pas réussi à lire les 4 comme je vous l'ai dit c'est parce que j'avais été très très surchargée à la fin et que le dernier livre, celui que j'avais ajouté spécifiquement pour ce challenge, je n'ai pu que le commencer. C'est un livre qui est assez difficile à lire. En tout cas pour se mettre dedans c'est pas tout cru, il faut un peu se donner pour se mettre dedans et du coup je n'ai pas réussi à beaucoup avancer pour le moment et à me mettre dedans mais je compte le finir en novembre si tout va bien. Et donc j'ai lu 3 livres sur ce challenge. Et on va commencer tout de suite par la partie vampires et créatures de la nuit avec un classique du booktube français et j'ai nommé Vampiria le premier tome La cour des miracles de Victor Dixen qui est paru chez Robert Laffont dans la collection R. Donc pour résumer on suit une jeune fille qui est un petit peu une paysanne dans un univers où Louis XIV est devenu un vampire plusieurs centaines d'années de cela et il est toujours vivant et donc on a encore la cour du roi soleil à Versailles et donc les nobles se servent allègrement dans le sang de leurs villageois et de leurs sous-fifres un petit peu et donc ils se font prélever leur sang un petit peu tous les mois je crois au moins en tout cas très régulièrement toute leur vie pour nourrir les vampires nobles et le statut vampirique est quelque chose qui est très difficile à atteindre il faut avoir énormément de reconnaissance de la part du roi soleil pour accéder à ce statut et donc on va suivre une adolescente qui est donc de la plèbe on va dire et qui est totalement innocente et qui vit sa vie tranquille un petit peu jusqu'au jour où elle voit sa famille se faire massacrer sous ses yeux et elle apprend qu'il faisait des pratiques un petit peu interdites mais dont elle n'était pas du tout au courant et par un tour de passe-passe elle arrive à se faire passer pour une noble et elle est amenée à la cour du roi soleil et dans cette école elle va apprendre les us et coutumes de la cour pour ensuite participer à un examen et devenir quelqu'un de haut placé à la cour et dans la garde rapprochée du roi soleil j'adore les romans de Victor Dixen et ce livre ne fait pas exception puisque j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai trouvé que la mythologie en particulier était très intéressante et j'ai beaucoup aimé le côté vampirique mais qui remettait un petit peu au goût du jour cette mythologie qui moi me laisse assez de marbre lol quand on sait que les vampires sont incassables mais du coup j'ai trouvé que ça renouvelait bien le mythe du vampire et cette association avec la cour du Louis XIV j'ai trouvé ça vraiment fascinant parce que c'est vraiment pas l'un à la place de l'autre ou l'un puis l'autre c'est vraiment les deux qui sont toujours entremêlés on voit vraiment les recherches que Victor Dixen a fait sur la cour du roi soleil tous les us et coutumes qu'il pouvait y avoir par exemple les coutumes lors des repas les gigues pas les gigues de chevreuil ou quoi les gigues denses et à tout ça viennent toujours se mêler le côté vampirique le côté occulte le côté très glauque et par exemple il y a tout un moment où on a un menu entier avec un menu normal et un menu vampirique avec les grands crus des sangs qu'ils peuvent avoir etc et tout un vocabulaire qu'on pourrait voir nous pour du vin mais pour le sang et donc voilà je trouvais ça toujours très très bien fait très très subtil j'ai beaucoup aimé le mélange qui redonne un petit peu de peps à ce mythe du vampire qu'on a peut-être un petit peu trop vu qui est pas toujours très bien renouvelé là j'ai trouvé que ça le faisait très très bien donc c'est vraiment cool quelque chose qui a gêné quelques personnes et j'avoue que c'est pas ce que j'ai préféré non plus dans le livre c'est les personnages et notamment la protagoniste puisque c'est une protagoniste adolescente de 17 ans à peu près qui reste assez cliché mais c'est souvent le cas au début des sagas de Victor Dixon les personnages sont souvent très clichés je pense notamment à Phobos où vraiment c'est le classico-classique des personnes dans les télé-réalités et c'est absolument insupportable mais ce que j'aime beaucoup avec Victor Dixon c'est qu'il se joue de ces clichés et que les personnages se les prennent un petit peu à la figure alors que souvent ça passe c'est des clichés mais qui restent tout au long du livre et qui n'ont aucune conséquence alors que là justement les rebondissements les conséquences et les évolutions des personnages viennent de ces clichés et viennent de ces faiblesses dans leur personnalité et dans leur caractère et ça j'aime vraiment parce que du coup on voit que c'est quelque chose qui est voulu qui est maîtrisé du moins par l'auteur et il se joue un petit peu de tous ces clichés je trouve que du coup c'est pas forcément très gênant en tout cas quand on connait la plume de Victor Dixon c'est peut-être moins gênant parce que moi j'ai appris à avoir confiance en lui pour retourner ses clichés et pour s'en affranchir finalement mais ce que je trouve toujours cool aussi c'est que on a vraiment des personnages qui sont prêts à tout donc là la protagoniste souhaite venger sa famille et donc elle veut tuer le roi soleil rien que ça mais du coup elle est vraiment prête à faire des crasses à absolument tout le monde pour obtenir ce qu'elle veut et je trouve que souvent on a un petit peu trop de personnages dans le young adulte qui sont fondamentalement trop bons et qui disent oui je suis prêt à tout je suis prêt à tout mais vont faire que des choses bonnes et vont y arriver quand même malgré tout ça et ça c'est quelque chose qui m'agace un petit peu parce que on a vraiment des gens qui ne font aucun effort en fait qui dès qu'il y a un petit peu d'adversité dès qu'il y a des choses où ils sont contre ils ne vont pas faire de compromis pour obtenir ce qu'ils veulent et c'est pas comme quand on a des personnages très définis très bien caractérisés qui ont des limites qu'ils refusent de franchir où là ça fait vraiment office d'un choix et d'une décision alors que souvent ça se fait un peu comme ça c'est bon on n'a pas envie de montrer que le personnage n'est pas une bonne personne donc on va pas le faire aller là mais on va jamais y penser alors que là au contraire la protagoniste est vraiment prête à faire des crasses et elle en fait et franchement elle est vraiment prête à tout pour une jeune fille de 17 ans dans cet univers franchement elle fait des choses pas cool mais tout en ayant un fond qui va rester bon parfois avec des choses qu'elle refuse de faire et des actes qu'elle ne peut pas tolérer donc ça j'ai trouvé ça assez intéressant de voir jusqu'où elle était prête à aller et de toute façon avec Victor Dixen on ne s'ennuie pas un moment et comme toujours c'est hyper riche en action en rebondissement il se passe toujours quelque chose avec un rythme qui ne devient pas non plus étouffant c'est pas trop c'est pas trop rapide il jauge vraiment bien sa vitesse d'écriture et la vitesse à laquelle va l'histoire puisqu'il y a toujours des rebondissements et des retournements de situations qui sont vraiment choquants je trouve pour un young adult en particulier j'en ai rarement vu des aussi gros et des aussi incroyables où vraiment on est en mode comment ça ? comment c'est possible ? et vraiment c'est des choses qui nous surprennent qui cassent un petit peu les codes du young adult aussi parfois et je trouve ça trop trop bien et encore une fois on voit que Victor Dixen connait son genre et qu'il s'en amuse même si les personnages sont pas forcément les plus intéressants ça passe vraiment au second plan tellement ça va vite en fait on a pas le temps de trop s'apesantir sur le développement des personnages parce qu'il y a un nouveau rebondissement il y a une nouvelle conséquence à tout ce qui se passe et ça c'est vraiment très très bien fait j'adore Victor Dixen pour ça dans Phobos c'est pareil il le fait tellement bien mais voilà c'est vraiment toujours en retournement toujours en renversement de situation en plot twist et du coup ça je trouve ça toujours super cool et ça fait que la lecture passe très vite ça s'ingurgite à une vitesse folle enfin voilà c'est très facile à lire lisez-le c'est vraiment super super bien c'est une trilogie il va y avoir 12 tomes en tout dans cet univers là mais il y aura des trilogies indépendantes donc c'est 4 trilogies indépendantes il y a aussi une BD qui est sortie que je n'ai pas encore pu lire parce que je ne l'ai pas trouvé tout simplement mais voilà lisez-le c'est trop trop bien mais je pense que vous en aviez déjà entendu parler autre part parce que je suis un petit peu lente à la détente avec Vampirée et du coup je lui ai mis la note de 4 sur 5 ensuite on a ma sélection pour féminisme et du coup c'était également ma sélection pour féminisme dans le Cocorico Challenge et dans le Pumpkin Autumn Challenge tout ce qui est autour du féminisme et il s'agit de Boudica de Jean-Laurent Del Socorro publié aux éditions ActuSF pour résumer on va suivre l'histoire de Boudica voilà pour étendre un petit peu mon résumé on va suivre donc l'histoire de Boudica c'est la reine d'une des tribus celtes qui était une des plus connues lors de l'invasion des Romains et voir un petit peu comment elle va gérer tout ça le résumé n'a pas besoin d'être beaucoup plus long là vous avez vraiment l'essence de l'histoire et je dois avouer avoir été extrêmement extrêmement déçue par ce livre je n'ai vraiment pas trouvé ce que j'y voulais j'ai trouvé qu'il était extrêmement rapide qu'il était trop expédié le livre fait 200 pages et on se concentre sur l'entièreté de la vie de Boudica donc on la voit quand elle est enfant elle doit avoir 5-6 ans à la première scène et quand le livre s'achève on est vraiment vers la fin de sa vie donc on a vraiment tout son règne en 200 pages on a aucun développement tout passe très vite en fait j'avais presque l'impression de lire un livre d'histoire où on m'enchaînait un petit peu les batailles les choses et tout sans aucun côté empathique sans aucune plongée dans l'univers dans l'esprit de Boudica je n'ai jamais pu m'attacher ni à elle ni au personnage secondaire pareil pour l'univers c'est sur les peuples celtes avant l'invasion romaine c'est hyper intéressant c'est pas un univers que j'ai l'habitude de voir j'aurais voulu énormément énormément de descriptions en plus comprendre leurs us et coutumes comprendre leurs habitudes comprendre leur système politique parce qu'il y a toute une notion des tribus qui vont se rassembler pour lutter justement contre les romains mais en fait on comprend jamais trop les différences entre les tribus à part savoir qu'il y a des tribus différentes on comprend pas trop pourquoi est-ce que leur association est impossible pourquoi il y a des griefs entre les différents chefs pourquoi les tribus ne s'assemblent pas quels sont les enjeux de l'invasion romaine pourquoi ils veulent tant se battre à part dire oui les gens ils aiment pas quand on les envahit bah c'est à peu près tout en fait et du coup on a vraiment pas de côté émotionnel j'ai trouvé que c'était beaucoup trop factuel beaucoup trop brut et que juste c'était trop rapide en fait on passait trop vite j'ai beaucoup aimé cela dit la plume de Jean-Laurent Del Socorro et je me dis qu'avec plus de temps plus d'espace plus de pages on aurait pu vraiment avoir un truc cool parce qu'on voit aussi qu'il s'était renseigné sur cet univers justement et j'ai trouvé ça vraiment dommage j'ai trouvé ça très très frustrant parce que je pense que c'est un bon auteur qui a du potentiel mais là vraiment il est passé pour moi à côté de son livre à côté de son histoire en tout cas c'est ma vision des choses je n'ai pas eu ce que j'en attendais au moment où je l'ai lu je connais d'autres personnes qui l'ont beaucoup apprécié mais vraiment j'ai déjà oublié énormément de choses c'est à peine si je me souviens de l'histoire à part que je ne l'ai pas trop aimé c'est vous dire à quel point ça ne m'a pas laissé un souvenir indélébile alors que je l'ai lu il y a deux semaines et demie donc voilà c'est vraiment vraiment pas un livre que j'ai apprécié pour toutes les raisons que je vous ai dit même si j'ai beaucoup aimé La Plume de Jean-Laurent Del Socorro je pense que je lui donnerai une autre chance j'ai notamment dans ma pile à lire vous l'avez vu dans ma vidéo des reliques de ma pâle j'ai le livre Je suis fille de rage du même auteur celui-là est beaucoup plus long donc je me dis que peut-être il y aura cette opportunité de s'étendre un petit peu plus sur les personnages sur les protagonistes surtout que Boudica est un personnage si intéressant et on n'a pas l'occasion de s'intéresser à elle et de la voir vraiment pour qui elle est donc voilà je trouve ça vraiment dommage j'ai pas aimé vraiment et je lui ai mis la note de 2 sur 5 et le troisième livre que j'ai lu pour ce challenge il s'agit du livre Small Spaces de Catherine Orden qui a été traduit chez Pocket Jeunesse sous le nom de Terreur à Smoke Hollow par Maude Hortalda en résumé on va suivre une jeune fille au collège qui depuis la mort de sa mère s'est réfugiée dans les livres et ne parle plus à grand monde elle s'est vraiment distancée de tous ses camarades et un jour elle va voir une femme qui pleure au bord d'un lac et qui dit qu'elle doit absolument lancer un livre à l'eau et la protagoniste refuse puisqu'elle aime trop les livres elle dit qu'il ne faut pas les abîmer et donc elle va s'emparer du livre et avant qu'elle parte la dame lui dit que lorsqu'il y a de la brume il faut se cantonner aux espaces étroits aux small spaces et éviter les espaces ouverts il s'agit du livre purement halloweenesque de ce mois-ci je l'ai lu juste avant Halloween en plus et c'est un livre dont vous l'avez sûrement compris c'est un livre jeunesse donc axé pour les 12 ans et plus en gros à peu près du même âge que la protagoniste et honnêtement j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai trouvé que c'était très très bien ça se lit hyper vite il fait 200 et quelques pages peut-être 300 en français mais ça se lit hyper vite je l'ai lu d'une seule traite et honnêtement j'ai été vraiment agréablement surprise puisque je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi peur honnêtement j'ai vraiment été impressionnée par le style l'ambiance aussi qui est vraiment parfaite vraiment génial très très flippant très très creepy ça fait appel à des peurs qu'on a un petit peu tous un livre extrêmement glauque je pense que pour des enfants honnêtement c'est vraiment terrifiant parce que vraiment moi je ne m'attendais pas à avoir aussi peur et à trouver ça aussi bien fait j'ai beaucoup aimé aussi les protagonistes il y a tout un message sur le deuil également sur ce qu'on est prêt à faire pour revoir la personne qu'on a perdue et sur comment on accepte cette perte aussi à travers la protagoniste qui a perdu donc sa mère et il y a également tout un message qui est très positif je trouve pour des personnes de cet âge là et qui est qu'il faut apprendre à connaître les autres et à ne pas juger trop vite puisque la protagoniste et d'autres personnes ont beaucoup de préjugés sur les autres camarades de classe et en apprenant un petit peu plus à les connaître dans l'adversité elle se rend compte que finalement ils ne sont pas si mal et que tous les préjugés qu'elle pouvait un petit peu avoir ne sont pas forcément vrais donc voilà j'ai pas grand chose de plus à en dire c'est un livre middle grade c'est un livre d'horreur vraiment c'est un livre d'horreur je pense ça ne m'a pas fait ultra peur parce que c'est pour les 12 ans et plus mais quand même c'est un livre d'horreur c'est un livre qui se passe à Halloween donc si vous voulez pour le prochain Meme Kinotone Challenge c'est toujours la catégorie qui nous fout dans le mal et c'était vraiment parfait pour ce challenge pour la catégorie Meme Pas Peur notamment et donc je vous le recommande énormément et il s'agit d'une saga c'est vrai que je ne l'ai pas dit mais il s'agit d'une saga en 4 livres c'est un quartet et du coup chaque livre se passe à une saison donc je pense que je vais essayer de les faire sur l'année avec un livre par saison c'est toujours des livres d'horreur avec les mêmes protagonistes donc voilà pourquoi pas et du coup je lui ai mis la note de 4 sur 5 l'anglais est hyper accessible je lui ai mis la note de 2 sur 5 et comme je l'ai dit j'avais prévu 4 livres mais je n'ai pas réussi à lire le quatrième encore une fois c'est parce qu'il était un petit peu compliqué à se mettre dedans je ne pouvais pas lire énormément je pouvais lire 5, 6 pages par-ci par-là donc pour se mettre dans un livre de fantasy adulte c'est un petit peu compliqué quand c'est pas forcément hyper accessible c'est vraiment un livre où il faut se donner pour comprendre pour rentrer dedans au début donc je ne me fais pas trop de soucis là ça devrait s'alléger sur le plan de mon emploi du temps ce mois-ci donc j'espère pouvoir le lire pour le coup ce mois-ci et que je pourrais le partager dans mon prochain update lecture je ne voudrais pas risquer de vous montrer que j'abandonne des livres et donc je ne vais pas vous dire duquel il s'agit vous verrez peut-être que j'en parlerai dans mon prochain bilan et du coup si vous voulez voir ça évidemment n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ça me fera extrêmement plaisir je remercie les pépites de Gladys qui a créé ce challenge parce que c'était vraiment super sympa les catégories étaient assez faciles à trouver sauf la 4ème catégorie avec la nécromancie qui est peut-être un petit peu plus compliquée honnêtement à trouver mais j'ai trouvé ça super cool en plus il y a un discord où on peut s'inscrire à différents modules donc allez jeter un oeil si vous ne la connaissez pas je mets sa page youtube en barre d'infos ainsi que la description du challenge même si maintenant il est terminé donc c'est peut-être moins utile mais n'hésitez pas à aller la voir elle est super même si c'est probable que vous la connaissiez déjà en tout cas en attendant on arrête tous de procrastiner on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine et moi je vous dis à la prochaine